Musique Il peut pas se promener autrement parce qu'il est aveugle, de toute façon. Il peut se faire, c'est un peu seul. Ah, il va y avoir une surprise, c'est les chiens, là. Ça peut se passer très bien. Alors on va s'asseoir là, on va essayer, hein. On va voir, Nikita, ne bouge pas. Nous sommes chez l'écrivain Gaston Bonheur, dans sa propriété de Saint-Flour, près de Carcassonne. Bien, bien, hein. Nikita, il me perd. Nikita, viens. Hop là. Bien là, va. Là, 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 tu es pas perdu. Comment, hein, se rassure un peu. Donc, il est pauvre. D'abord, Nikita est aveugle sur le fin de sa vie. On peut rien faire parce qu'il a tout simplement la cataracte. On pourrait enlever le cristallin, mais on peut pas le mettre de lunettes. Enfin, on voit pas comment il pourrait fonctionner avec des lunettes. En Amérique, on a essayé des verres de compta qui ne les supportent pas non plus. Vous avez fait des animaux depuis longtemps ? Oh, dans mon souvenir, oui. Depuis toujours, dans mon enfance, j'en avais. À travers ma vie, il y a des animaux, des chiens et des chats pour l'essentiel. Mais disons qu'à travers cette foule de chiens et de chats, il y a toujours des personnalités marquantes. Il y en a dont on se souvient plus particulièrement parce qu'ils étaient réellement des personnalités. Et je crois que finalement, à la fin de sa vie, on doit se dire que j'ai eu un chat et un chien. Oh, il est très content. Les buis, vous voyez qu'ils longent là, c'est très utile. C'est ce qui sert aux chats aveugles à se conduire. Il s'appelle Maréchal parce qu'on l'a trouvé perdu, tout petit, dans un centre Leclerc. Alors voilà, il est devenu le Maréchal Leclerc. Il est devenu Maréchal. Mais ça lui va bien parce qu'il est le mâle. À ce moment, ils sont pas nombreux. Ils ont été jusqu'à 16 ou 17. Ils sont 4 ou 5. Mais c'est lui qui est le patron quand même, qui est le plus puissant. En fait, ils aiment beaucoup les hommes, les chats. On dit qu'ils aiment les lieux, qu'ils aiment les maisons. Mais ils sont très attachés à ce compagnonnage avec l'animal que nous sommes. Puisqu'au fond, ils sont absolument libres de ne pas nous aimer. Il peut survivre très facilement, Maréchal. Il n'a pas besoin de la nourriture, en réalité. Il n'y a aucune forme d'esclavage chez le chat. Lui, il est absolument capable de vivre en train de tuer des rats, ou des belettes, ou des oiseaux. Oh, qu'il est bien, là. C'était l'heure tranquille. Il fait comme... C'est vraiment le lion, là. Un tout petit lion. Un bon Maréchal. Il avait drôlement soif, tu sais. Il s'appelle Finette, qui va venir. Finette. Finette. Tu ne veux dire rien. Ici, on les appelle des Portugais. Parce qu'ils sont de trois couleurs, comme ça, les chats. Noir, blanc et orange. Et on dit que c'est le plus intelligent. C'est vrai, pour elle. Elle doit avoir 20 ans, Finette. Mais elle est vraiment l'âme de la maison. Tout en étant d'une indépendance totale, elle est... Elle remplit un rôle, un rôle mystérieux, comme ça. Voilà. Avec la patte, il commence à être content, là. Oui. Oh là 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 là. L'avantage d'une grande maison, c'est qu'on peut les avoir, les aimer, sans les réduire en esclavage, sans qu'ils soient dépendants. Et à ce moment-là, il me paraît d'ailleurs beaucoup plus attachant, parce qu'on découvre qu'ils aiment spontanément notre compagnie si on ne leur impose pas. Ils ont des moments d'expansion, de tendresse, où ils ont absolument besoin de dialoguer avec vous. C'est en général le matin. Et puis, comme on dit, en Occitan, ils vont gagner leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont leur indépendance. Et au fond, bon, à moi aussi, ils m'ont appris à vivre. En partie, en les regardant vivre. Oh, j'allais. Ça, ils adorent être à hauteur, comme ça. Parce qu'ils se sentent plus grands. Là, ils sont beaucoup plus grands, oui. Là, oui, il devient plus grand, ma richard. Non, mais lui, c'est un cabotin, je vois. Il est beaucoup moins indépendant qu'il ne prétend. Ils m'ont appris, en particulier les chats, une adaptation merveilleuse au temps qui passe, à la saison, à cette espèce de bon sens simple qui fait qu'il faut savoir profiter de l'ombre ou de la lumière suivant qu'il fait chaud ou froid, qu'il faut aimer le dallage chauffé au soleil quand c'est l'hiver et aimer le sous-bois quand c'est l'été. Enfin, ils sont admirablement adaptés à ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement. Ils m'ont appris aussi qu'il y a des moments d'affection et de tendresse et qu'on peut sauvegarder son indépendance, sa liberté, voire sa sauvagerie. Enfin, c'est mon cas, en tout cas. Et puis, disons, à respecter admirablement le voisin, à vivre en paix et à avoir un territoire. Au fond, je crois que ce qui compte dans la vie, c'est d'essayer d'avoir un petit territoire, n'importe quoi, c'est pas un empire sur lequel on puisse se sentir libre et pas traqué. Oh, c'est sa première sortie, Mathieu. Oh, le pauvre, il est tout petit. Mignon. Et sa mère, elle a vu que tu le prenais? Non. Elle y était pas? Oh, ce qu'elle se trouve ici. Tu devrais lui dire quand même. Elle va le chercher. Non? Pourquoi pas, elle va trouver ta mère? Attends, c'est le fils de... Oh, il est... Le tigresse. Le tigresse qui est toute jeune. C'est une mère enfant. C'est un problème. Vous avez-tu la trouvée? Oui, on va voir si tu la vois. Elle a été mère trop jeune. Et à six mois, elle attendait un chat. Là, le voilà. Alors, elle est un peu... Elle est très perturbée. Elle a cessé d'être un bébé chat pour devenir maman chat trop vite. Et elle est... Je pense qu'elle va retrouver ses habitudes de caline. Elle est redevenue un peu inquiète, un peu sauvage. Il est perdu, là. Il est perdu. Il est perdu. Il est perdu. Mais il commence à y voir, hein? Bien. Il a les yeux bleus encore, quand même. Il a les yeux bleus. Voilà. Attends, il t'aille chercher ta mère. Là, voilà, la maman. Viens, viens, tigresse. Tu as ton petit, là. Viens. Viens voir le petit. Non, laisse-la, laisse-la faire. Tigresse. Viens voir le petit, là. Hé, tigresse. Viens voir le petit. Je n'ai jamais choisi un chien. C'est parce que j'ai deux filles qui veulent un chien, puis ils le veulent six mois, alors ça finit. Ils finissent chez mon papa. J'avais comme ça des Dobermann, mais c'était ma fille aînée qui avait voulu une petite chienne Dobermann. Elle est restée très longtemps ma chienne après, qui s'appelait Greta. C'était une magnifique chienne Dobermann. Elle ne pouvait pas vivre sans avoir la tête sur mes genoux, c'était trop d'amour. Parce que si on m'appelait, ça sonnait n'importe quoi, elle se suivait partout. Elle ouvrait toutes les portes, il fallait qu'elle me retrouve. Elle a cassé des carreaux pour me retrouver. Elle est morte. Elle est morte, elle est enterrée. Je cherche toujours une pierre qui lui ressemble pour la commémorer. Vous savez, dans la montagne, il y a des pierres sculptées par les pluies diluviennes, qui ont toutes les formes. Alors j'ai bien retrouvé sa tête un jour, et je pense que ce sera mieux qu'une pierre voulue. Et c'était une très très belle chienne. Je pense qu'on n'a qu'une bête comme ça dans sa vie, si bien que je n'ai pas très envie de recommencer cette expérience. Je n'ai jamais eu le sentiment qui me choque, même chez les gens, de posséder les animaux. Je pense que je me sens à leur égard beaucoup plus de devoirs et aucun droit, en tout cas. Des devoirs parce que, bon, si Nikita est aveugle, on essaye d'y subvenir. L'autre jour, il y a eu un orage, soudain, le pauvre, comme il ne voit rien, était perdu sous la pluie. Ce n'est pas un gros exploit, mais je suis allé me tremper pour aller le chercher, parce que je me doutais qu'il ne saurait pas, sous cette pluie, retrouver son entrée. Ce qui est beaucoup plus touchant, c'est qu'on a eu une petite chatte, et parfois il se perd en se promener. Il se guide en suivant les buis, mais il fait des zigzags d'une bordure de buis à l'autre. Et comme il était un peu perdu et qu'il miaulait, j'ai vu de la fenêtre la petite chatte aller le chercher, le guider comme un enfant guiderait un aveugle. Encore un hommage à cette fraternité des animaux qui nous donnent des leçons, à ce que pourrait être une vraie fraternité humaine. Sous-titrage ST' 501